Entre 6 et 6,5 milliards de dollars, c'est la valorisation que vise Reddit pour son imminente introduction en bourse sous le ticker RDDT. Le média social, connu pour ses forums de discussion, avait envisagé une IPO fin 2021 quand il était valorisé 10 milliards de dollars. Mais il avait retardé ses plans sur fonds de dévalorisation des valeurs de la tech, de hausse des taux et de déclin de la publicité. Le nombre d'actions vendues n'est pas encore connu mais la société va attribuer des titres à des investisseurs individuels et à ses plus fidèles utilisateurs. Reddit, c'est 267 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires via plus de 100 000 sub-Reddit. C'est 804 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2023 et une perte nette de 91 millions de dollars cette année-là, des pertes cumulées de plus de 700 millions de dollars et aucun bénéfice depuis sa création en 2005. L'essentiel des revenus provient de la publicité et de quelques abonnements premium mais la société veut désormais faire payer l'accès à ces données auparavant gratuites. Elle a conclu un accord de partage de contenu avec Google pour 60 millions de dollars par an et elle veut taxer les échanges payants entre utilisateurs. L'IPO redonnerait du peps au marché américain des introductions en bourse après deux ans de morosité mais certains réditeurs estiment que le statut public va dégrader l'essence du réseau et faire exploser la publicité.